Je vous ai vu tiquer Vladimir Djordjevic, secrétaire confédéral de la CFTC, lorsque Franck Morel a parlé de ce plan de formation de quelques centaines de milliers de demandeurs d'emploi. Est-ce que ces bons chiffres de l'emploi sur l'année ne sont pas justifiés aussi par l'envoi en formation de quelques 200 000 à 300 000 demandeurs d'emploi supplémentaires ? Oui, alors ces chiffres sont encourageants. Et pour moi, je ne vois pas le problème d'envoyer des personnes en formation. C'est plutôt encourageant. Puisque l'un des principes, et ce qu'on parlait ce matin avec la ministre du Travail sur le rapport, c'est que l'ensemble des travailleurs doivent être accompagnés. Et c'est de l'accompagnement, c'est d'être en formation, d'avoir toujours un accompagnement. Et donc être en formation, ce n'est pas un problème. Donc souvent on nous dit qu'il y a une baisse due à la formation, tant mieux. Les demandeurs d'emploi sont en formation et c'est plutôt une bonne chose qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient suivis. C'est plutôt encourageant. Alors justement, ce rapport France Stratégie d'ARS, dont vous êtes l'un des auteurs, l'un des contributeurs, Vladimir Djordjevic de la CFTC, qu'est-ce qu'on lit ? On lit que le taux d'activité pour les jeunes, les 15-24 ans, il est faible. Un taux de chômage dans la moyenne qui est assez haute. Un sur-chômage persistant et une proportion élevée de décrocheurs. Racontez-nous en quelques mots, quelques chiffres les plus concrets, les plus concis. Oui, alors là l'objectif, et je rejoins le voisin, c'était de dire, certes il y a une amélioration sur l'emploi des jeunes, mais il y a encore des éléments qu'on doit regarder, voir quels sont les indicateurs. Et donc c'est pour ça que ce rapport permet de faire en premier un état des lieux, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et regarder ceci, et c'était l'objectif de la ministre, de dire, regardons. Et il y a un certain nombre d'éléments qui ressortent. Bien entendu, la nécessité de la formation. La formation des départs est essentielle. Un jeune qui est peu diplômé, c'est un jeune qui a des difficultés sur l'insertion. Mais aussi, et c'est intéressant, sur les freins, sur ce qu'on appelle les freins périphériques. Il y a un certain nombre de problèmes sur la mobilité, sur le fait d'avoir un permis. Et c'est un élément qui justement pose problème sur... Et aussi, on disait, sur les problèmes de discrimination. Et je sais que sur vos chaînes, on en a déjà parlé. C'est flagrant de voir qu'il y a encore une discrimination très forte, due principalement à l'origine des parents et qu'on voit qu'un jeune qui est issu de l'immigration et d'origine maghrébine a deux fois plus de chances d'être au chômage. C'est une situation qui est inquiétante. Et ce rapport le montre. Et je pense que c'est des questions qu'on se pose et qu'il faut... Alors, on revient dans un instant. On continue de se demander ce soir si la bataille contre le chômage est gagnée. Enfin. Oui, pour la CFTC, dans le rapport, il montre bien qu'il reste quand même un problème. C'est qu'il y a, sur les contrats pour les jeunes, beaucoup trop de contrats, ce qu'on appelle non stables, et les travaux temporaires, ça va à un moment, mais on voit... 35% sont en contrat temporaire, c'est ce que vous dites. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a une amélioration à faire et tendre vers le CDI est une bonne chose. Je pense que c'est nécessaire. Il y a le compte personne d'activité qui a été mis en place grâce à la loi travail, qui est un des éléments. Après, sur le coût du travail, je suis un peu plus réservé. Sur le rapport, on voit bien que 80% des emplois tenus par les jeunes ont bénéficié d'une exonération. Donc ça veut dire, ça pose la question, c'est que je ne suis pas sûr que sur la question des jeunesses, il est nécessaire de réduire le coût du travail. Je pense qu'aujourd'hui, à 80% d'exonération, je pense qu'on est suffisamment, il y a suffisamment d'aide sur ce dispositif-là. Voilà, c'est tout pour ce soir, c'est tout pour les décodeurs de l'écho. Ademir Djordjevic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Parlons du chômage des jeunes dans notre pays. On a eu les chiffres hier, du mois de décembre, il y a eu une augmentation du chômage en décembre. Sur l'année 2016, une très légère baisse du chômage. C'est vrai que c'est la première depuis 2007. La courbe a été légèrement inversée. Mais ce qui nous inquiète tous, c'est le sort de nos jeunes. Nos jeunes qui, en France, bien souvent, n'ont pas de travail, n'ont pas de diplôme et n'ont pas de formation. Et nous sommes, avec les jeunes, largement au-dessus de la moyenne européenne. C'est cela ? Oui, on est dans la moyenne haute au niveau européen. Au niveau européen. La moyenne haute, la mauvaise moyenne. La moyenne du taux de chômage. Je veux dire par là que le taux de chômage chez ces catégories-là, chez les jeunes, n'est pas bon. Il est trop haut. Voilà. Et justement, un des objectifs de ce rapport, c'est de regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est la commande de la ministre du Travail, dire on va regarder précisément, chiffre par chiffre, qu'est-ce qui fonctionne ? Et on voit qu'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas, mais qu'il y a des éléments qui fonctionnent. Et ce rapport que j'ai ramené, permet justement de montrer qu'il y a des éléments qu'on peut améliorer. Et c'est le but des partenaires sociaux. Moi, le premier bilan, c'est que ça ne va pas. Si j'ai bien compris. C'est le premier bilan. Il faut dire les choses. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais il y a des choses qui vont. Donc c'est pour ça que... 18% de ces jeunes n'ont rien, n'ont pas de travail, qui sont diplômés. Beaucoup sont diplômés. Oui, beaucoup sont diplômés. Et c'est ça le problème. C'est que même si on voit quand même dans l'étude que quand on n'est pas diplômé, on a beaucoup plus de difficultés de s'insérer dans le marché de l'emploi. Et c'est vraiment une vraie problématique. Il faut qu'on regarde, c'est qu'on voit bien que la formation est essentielle dès le départ. Si un jeune sur dix, je regarde, ne maîtrise pas les compétences dites de base, on est bien d'accord. C'est quoi les compétences de base ? C'est parler, c'est écrire, c'est calculer, qui sont quand même... Un jeune sur dix. Oui, oui. Et ce phénomène-là, c'est pour ça que la formation est essentielle. On le retrouve après. Parce que souvent, on voit que dans les formations, même après, dans le niveau de l'insertion, le fait qu'ils n'aient pas acquis les éléments de base, font qu'après, ils ont des difficultés tout le long de leur vie. Et puis, en plus, si on est un jeune issu de l'immigration, de l'immigration, alors là, c'est encore pire. La situation est encore plus grave. On a deux fois plus de chances d'être au chômage. Et si on a une origine... Une chance de risque. Si on a une origine, donc, africaine, c'est vraiment accentué. Et même si on voit sur une partie, donc, maghrébine, la distribution est encore plus forte. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est un coût pour la société. Oui, les jeunes représentent une population très fragile. On est bien d'accord. Donc, il y a des solutions. Oui, il y a des solutions. Il faut un processus complet. Ça commence dès l'école primaire, non ? Bien sûr, il faut investir dès l'école primaire. Puisqu'on voit bien que... Tout le monde le dit, ça. Ah oui, mais il faut le faire. C'est ça, le... Oui, ça, remarquez, vous avez raison. L'essentiel, justement, c'est de dire qu'il manque des éléments de base. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dès la formation, investir. Les primaires, mais après aussi. On parle, par exemple, souvent, de l'apprentissage. On dit, ben oui, l'apprentissage, c'est essentiel. Il y a un taux d'insertion qui est très, très fort. Et ben, il faut que c'est la formation... Et pour l'apprentissage dès l'âge de 14 ans ? C'est pas... Vraiment, on voit qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard en Allemagne ? C'est beaucoup plus tard en Allemagne. Et il faut que ça se salue à une voie d'excellence. Et pas une voie... Et souvent, on voit... On dit, ah ben, t'es mauvais, tu vas aller sur l'apprentissage. Mais j'entends ça depuis 50 ans, on dit la même chose. C'est pour ça qu'il faut... Ça ne bouge pas, il faut agir. Il faut agir. Et là, par exemple, il y a de l'expérimentation sur cet territoire, sur, par exemple, la borne d'âge, qui a été repoussée à 30 ans. C'est une proposition qu'avait faite la CFTC, c'est de dire, on pousse la borne d'âge. Il faut qu'on la... Et que ça devienne une voie d'excellence. Et que dans l'orientation, il faut revoir l'orientation. Pour que, justement, on puisse dire, c'est pas une voie de garage, l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. Donc, on doit porter l'apprentissage et le mettre devant. Oui, parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'orientent vers des filières par défaut. Il y a un manque d'informations sur différents métiers. Il faut plus de transparence sur le taux d'insertion des filières, sur est-ce qu'on va réussir ou pas dans telle ou telle filière. En savoir plus, je me mets à la place des jeunes et je me mets à la place des parents, qui sont pas suffisamment informés. On doit dire aux jeunes que s'ils se dirigent vers telle ou telle filière, ils connaîtront beaucoup de difficultés. On doit pouvoir leur dire ça. On doit tisser des liens encore plus étroits entre le monde du travail et le monde éducatif. On est bien d'accord ? Oui, on est d'accord. Sachant que sur, justement, la nécessité du lien, il existe des instances pour le lien entre l'école et le travail. Et le fait de dire, justement, vous voulez être psychologue, vous avez peu de chances d'aboutir à trouver un emploi. Et ça, justement, la formation sur le taux de réussite est essentielle. Et c'est ce que... Il y a quand même eu des évolutions qui ont été faites dans le cadre de leur travail. C'est-à-dire, il est nécessaire de dire aux parents et aux enfants, si vous êtes psychologue, bon, ça va être un peu plus compliqué. Bon, je rappelle que ce rapport vient de France Stratégie, qui est un organisme qui travaille auprès du Premier ministre. Oui, mais c'est bien avec les partenaires sociaux et les organismes sociaux. Vous êtes libres, donc, de dire la réalité des choses. Heureusement, d'ailleurs, que vous êtes encore libres de la dire. Bien, merci beaucoup, Vladimir Georgievich. Sous-titrage Société Radio-Canada